Générique Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le jeudi 15 janvier. Au sommaire de ce journal, quelle est la population française en 2015 ? Comment vit-elle ? Comment évolue-t-elle ? Ces questions trouveront des réponses grâce au recensement qui vient d'être lancé auprès de quelques 9 millions de Français, exemple au Sable d'Olonne. C'est le retour à la presse écrite. Les ventes des journaux papiers ne cessent d'augmenter. Conséquence directe des attentats de la semaine dernière à Charlie Hebdo. L'année berbère vient de débuter. À la Roche-sur-Yon, la communauté prépare une grande fête. L'occasion d'aller à la rencontre de cette population qui tente de resserrer toujours plus les liens entre Algériens et Français. Vous avez peut-être reçu la visite d'un agent recenseur. C'est en effet le lancement du recensement 2015 jusqu'au 21 février en Vendée. Une vingtaine de communes est donc concernée par l'opération. Vous découvrez d'ailleurs la carte du département. Pour comprendre, dans les communes de moins de 10 000 habitants, le recensement a lieu tous les 5 ans. Et dans les communes de plus de 10 000 habitants, une étude est menée tous les ans, mais seulement sur un échantillon de la population. C'est le cas au Sable d'Olonne, reportage d'Aurélia Horner. Vous êtes combien de personnes dans ce sujet ? Deux ? Non, Sébastien n'est pas indiscret. Il fait tout simplement son travail. Et c'est moi votre agent recenseur. Oui. Et je vais vous laisser les papiers à remplir. Vous n'avez pas Internet ? Avec cette année une nouveauté, le recensement sur Internet. Mais pour ces retraités, plus facile de s'en tenir à la version papier. C'est deux papiers à remplir. Qui sont très simples à remplir. Tout est indiqué dessus. Beaucoup de portes closes ce matin. Pas surprenant pour la ville des Sables d'Olonne. Entre les résidences secondaires et les gens qui sont partis au travail, on a beaucoup d'absents. Donc on essaie toujours de faire des passages décalés. Si on est passé à midi la veille, on essaie de passer le soir le lendemain. Un véritable travail de fourmi. Chaque année, 8% de la population sableise, comme pour toutes les villes de plus de 10 000 habitants, est tirée au sort pour se faire recenser. Premier intérêt pour la mairie, les aides de l'Etat accordées en fonction du nombre d'habitants. C'est aussi quelque chose d'important pour choisir les équipements qui nous reviennent. Par exemple, en fonction du nombre d'enfants, on a des décisions à prendre en matière de crèche, en matière d'école, ou en matière de choix pour les personnes âgées. C'est aussi une aide à la décision pour tous les investisseurs qui travaillent avec nous. puisque finalement, des gens qui veulent créer une surface commerciale ou tel ou tel équipement ont besoin d'avoir une idée très précise de la clientèle potentielle. Et pour ce faire, l'INSEE délivre aux agents recenseurs une grille très précise à remplir. Je leur demande toujours déjà si c'est leur résidence principale ou secondaire. Et ensuite, je leur demande combien de personnes y sont à vivre dans cette habitation. C'est vraiment un recensement purement de population et de fonctionnement de la population. Cinq semaines de travail attendent Sébastien pour mener à bien sa mission. Il a jusqu'au 21 février pour recenser les 350 adresses qui lui ont été attribuées. Les Français se passionnent à nouveau pour la presse écrite. Les ventes ont en effet très largement augmenté depuis plusieurs jours. Ce constat a fait suite aux attentats à Charlie Hebdo. La preuve encore ce matin chez un buraliste des Ney. Reportage de Pierre Dalicieux. Depuis quelques jours, ce retraité qui lit régulièrement la presse a comme tout le monde besoin d'être éclairé sur la situation tragique que nous avons tous vécu la semaine dernière. Et c'est chez son marchand de journaux qu'il vient chercher des réponses. Les événements qui sont passés dernièrement interrogent beaucoup. Vous achetez plus de journaux ? J'achète peut-être un peu plus par rapport aux événements. Et il n'est pas le seul. Cette cliente, elle, cherchait comme tout le monde à se procurer Charlie Hebdo sans succès. C'est sur un autre hebdomadaire qu'elle se rabat. Un exemplaire qu'elle n'aurait certainement pas acheté en temps normal. C'est celui qui m'a le plus sauté aux yeux. Et c'est un numéro spécial aussi. Je pense que ça regroupe un peu tout ce qu'on entend depuis quelques jours sur l'affaire Charlie Hebdo. D'habitude, vous l'achetez ? Non. Non. Pour ce buraliste, c'est clair. Les attentats de la semaine dernière ont boosté les ventes de journaux de manière flagrante. 30% de ventes en plus. Une bonne nouvelle à prendre avec des pincettes pour ce professionnel. Que les gens retrouvent le goût de la presse, oui, c'est une bonne nouvelle en soi. Mais est-ce qu'il fallait avoir un tel malheur pour que les gens s'aperçoivent qu'une démocratie est précieuse et la presse est un élément de la démocratie ? On leur a souhaité que les gens prennent un peu plus conscience avant. Mais là, on ne va pas mâcher notre plaisir. Même si les heures ne sont pas à être super heureux. Charlie Hebdo, qui sera tiré en tout à 5 millions d'exemplaires, devrait encore attirer beaucoup de monde chez les marchands de journaux dans les prochains jours. Et avec lui, c'est l'ensemble de la presse française qui est tirée vers le haut. – Dans deux mois, vous serez invité à voter pour votre conseiller général lors des élections départementales. Et parmi les candidats, deux conseillers généraux ne se représenteront pas. Il s'agit de Bernard Perrin, conseiller général du Poiré-sur-Vie depuis 2004, et de Michel Dupont, conseiller général du canton de Beauvoir-sur-Mer depuis 1988. Ils rejoignent donc la liste de ceux qui ne seront pas candidats à leur propre succession. le 22 mars prochain, à l'image notamment de Bruno Retailleau, le président du conseil général, ou encore de l'ancien maire de la Roche-sur-Yon, Pierre Regnaud. Et rappelons que le nombre de cantons sera désormais divisé par deux, avec un couple, hommes-femmes, dans chacun des 17 cantons. Jean-Marie Le Pen sera au Bigny samedi prochain. Une contre-manifestation est prévue le même jour, à 11h, devant la mairie de la commune, pour protester donc contre la venue du président d'honneur du FN. C'est officiel, il y aura bien un second procès Xintia. Les trois personnes condamnées font appel, mais également le procureur de la République et 144 partis civils. Alors dans le détail, René Marathier, l'ancien maire de la Faute-sur-Mer, rejette donc la décision du tribunal. Rappelons qu'il a été condamné à 4 ans d'emprisonnement ferme. Son adjointe, Françoise Babin, a été condamnée à 2 ans d'emprisonnement ferme, et son fils à 18 mois. Et parmi les partis civils qui font appel, on retrouve l'AVIF. Pour l'Association des victimes des inondations, il s'agit maintenant de se défendre. On écoute son président. Ce qui est important, c'est de défendre nos intérêts. À partir du moment où ils vont être attaqués, il est logique qu'on se défendre. Si on ne faisait pas appel, on n'aurait pas pu se défendre. C'est-à-dire qu'on aurait été mis à l'écart de ce procès en appel. Et ce n'était pas le but de l'association. La VIF, c'est quand même son premier rôle. C'est l'article 2 des statuts, c'est de défendre les intérêts des victimes. Ce n'est pas forcément le côté argent qui nous intéresse, c'est le côté de nous avoir reconnus comme victimes pendant le jugement. Et ça, c'était le plus important pour nous, en tout cas pour les partis civils. Il est clair que si on nous retire cet état-là, ça ne dira pas. Donc c'est pour ça qu'on va au procès en appel, nous aussi. C'est essentiellement pour défendre cet état-là. Et le procès en appel se tiendra à Poitiers. Selon nos informations, il pourrait débuter le 16 novembre et durer deux à trois semaines. Le Sud-Vendée veut poursuivre son développement. C'est le syndicat mixte pour les contrats régionaux du Sud-Vendée qui s'en charge. Alors ce syndicat finance des projets en faveur de l'emploi, de l'éducation ou encore de la lutte contre l'exclusion. Et le syndicat vient de demander une subvention à l'Europe. Et si celle-ci est acceptée, le syndicat pourra bénéficier de plus d'un million d'euros d'aides. Ce qui permettrait de mettre en place des projets économiques, touristiques ou encore industriels dans le sud du département. Et c'est d'ailleurs ces projets qui ont été présentés cette semaine. On écoute le président du syndicat qui est également le maire de Mouiron, paraît. Le syndicat mixte qui est le nôtre va porter en plus de la contractualisation vraiment une dynamique d'aménagement et de développement. Parce que trop souvent le Sud-Vendée et notamment le Sud-Est-Vendée autour de Fontenelle-Comte a souffert d'une image d'un territoire qui perdait de l'emploi, avait une économie difficile. En l'occurrence, nous avons une diversité de territoires, une diversité de d'acteurs, une volonté, une richesse. Et nous voulons vraiment ancrer notre action publique, mais aussi en lien avec les acteurs privés, vers une dynamique d'aménagement et de développement cohérent. La fibre optique arrive doucement sur le département. Alors la fibre optique, c'est ce qui vous permet de profiter notamment d'Internet avec beaucoup plus de rapidité. Alors pour la mettre en place, des travaux sont évidemment obligatoires. Un reportage au Bourg-sous-la-Roche avec Delphine Ledue. Dans certains quartiers, elle est déjà installée. Dans d'autres, elle vient tout juste d'être mise en place. Depuis neuf mois, la fibre optique est déployée sur l'agglomération de la Roche-sur-Yon. 90 kilomètres de fibres ont donc déjà été posés. Les quartiers que nous avons ciblés, c'était des quartiers qui n'avaient pas de l'ADSL à très faible débit, sans télévision, sans TNT. Donc ces clients ont pu avoir d'un seul coup la télévision, la vidéo en demande et multiplier par 40 voire 50 le débit. Donc ça a été un très très beau cadeau de Noël. Et pour le moment, l'opérateur Orange a déjà permis à 40 clients d'obtenir la fibre optique. Une centaine est en cours de raccordement. Objectif à l'horizon 2020, équiper plus de 50 000 foyers dans 18 communes vendéennes. Du côté technique, c'est l'entreprise Sojetrelle qui est chargée d'installer le nouvel équipement. Une quinzaine de personnes est mobilisée pour fournir à terme le très haut débit à tous les Vendéens. Techniquement, c'est plutôt intéressant en fait, parce que le réseau fibre optique reprend le réseau France Télécom d'origine. Donc en termes de travaux, ça représente très peu de choses. Ça représente beaucoup de câbles, mais en termes de travaux génés civils, très peu de trous dans la route. Donc pour les habitants, c'est presque transparent. C'est des travaux vraiment qui sont faits et qu'on voit assez peu. Un travail minutieux, comme ici, avant le raccordement. Grégory procède à une soudure optique pour établir la connexion. Deux câbles différents qui arrivent. Donc on a le câble d'alimentation et on a le câble qui va repartir sur des plus petites boîtes pour aller raccorder les clients. Mais vu que c'est deux extrémités différentes, on est obligé de les souder entre elles pour que la continuité se fasse jusqu'à la prochaine boîte. Le réseau ainsi déployé par Orange sera accessible à l'ensemble des opérateurs de service. Les territoires qui auront fait le choix de la fibre optique bénéficieront donc d'une longueur d'avance. Il ne s'agit pas d'une nouvelle attraction mais bien d'une réelle découverte. Un village médiéval a été trouvé sur le site du parc du Puy-du-Fou. Il s'agirait d'un bourg du XIVe siècle. Et c'est à l'occasion de travaux pour un nouveau projet que ces vestiges se sont dévoilés. Cette trouvaille vient donc confirmer la légende qui disait que le parc était construit sur un bourg médiéval. Nul doute que le Puy-du-Fou devrait profiter de cette légende devenue réalité pour proposer une nouveauté aux visiteurs. Un mot de foot pour vous dire que les matchs prévus ce week-end à Luçon sont reportés. La pluie de ces derniers jours a rendu les terrains impraticables. En national, Luçon devait recevoir le Red Star, l'équipe de Saint-Ouen de la Seine-Saint-Denis. On prend à présent des nouvelles de nos deux équipages vendéens engagés dans le Dakar. Hier, Ronan Chabot et Gilles Pillot pointaient toujours à la 11e place au classement général. Quant à Éric Bernard et Alexandre Vigneault, la journée a été plus difficile. Le duo a reculé d'une place et surtout le vendéen Éric Bernard raconte combien la fatigue commence à se faire sentir après cette course à plus de 3000 mètres d'altitude. Courage donc à nos dos du haut puisqu'il reste encore, mais seulement, de jours de compétition. Les Berbères fêtent en ce moment le passage à la nouvelle année. Cette communauté d'Afrique du Nord ne suit pas le calendrier grégorien. Pour elle, l'année a donc débuté le 12 janvier. À la Roche-sur-Yon, un grand rassemblement est donc prévu ce week-end. L'occasion pour nous d'aller à la rencontre de l'association qui réunit l'Algérie et la France. Reportage de Grégoire de Chatillon. Gribouille, la Berbère à gauche, Morissette, la Française à droite, Roselyne, mariée à un kabyle, et Amar, le franco-algérien, cultivent depuis 14 ans l'amitié entre la France et l'Algérie. En créant du lien entre les deux peuples, plus que jamais, aujourd'hui, cette amitié est à consolider. Je pense qu'il n'est plus jamais nécessaire, justement, de travailler pour qu'il y ait cette amitié entre, déjà, les Français, entre les peuples, voilà. Activités, partages, conférences, voyages, les membres de l'association n'oublient surtout pas de se divertir. Avec Grégoire, justement, là, qui danse à côté de moi, eh bien, nous avons écrit un sketch en septembre dernier pour une occasion de cabaret avec un échange kabilo-vendéen. Dans Algérie-France Amitié, il y a amitié. Et puis, pour arriver à tisser des liens d'amitié, il faut beaucoup de choses. D'abord, il faut partager les mêmes valeurs, comme je disais. Il faut partager, il faut rencontrer, il faut échanger. Donc, voilà, c'est l'amitié tout court. Ces valeurs qu'ils défendent, c'est l'échange culturel, le respect des différences et la tolérance. Il faut vraiment se rapprocher les uns et les autres et atteindre le vivre ensemble au quotidien. Au quotidien, c'est très important. Et d'effacer un petit peu tout ce genre de... D'animosité. Voilà. Et... Et amener de la compréhension. Voilà, tout à fait. Bien qu'il reste encore beaucoup de pâtisseries à préparer pour samedi soir, la musique, cabile ici, risque de rythmer dans la joie toute leur journée. Un point à présent sur le temps prévu pour demain. Des averses sont encore à prévoir un peu partout sur le département. Et les températures ne dépasseront plus les 10 degrés. La météo complète de ce vendredi, c'est dans quelques minutes avec Armel Pavageau. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Sous-titrage Société Radio-Canada